Chers amis de la presse, nous avons tenu à vous informer que dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 à 2h du matin, air local, les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique d'Ikongo et ont visé les aéronefs de forces armées de la République démocratique d'Ikongo au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones mais cependant nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique d'Ikongo n'ont pas été touchés mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés mais aussi endommagés ... 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 C'est parti. Je voudrais dire aux Rwandais, mes frères, que venir au Congo pour se battre, c'est se tromper. Car y sortir vivant, c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Je demande en tout cas au peuple rwandais de rester chez eux. Car toujours, venir combattre au Congo, c'est se garer et venir mourir pour rien. Mes frères avec lesquels je suis venu au Congo, comme fidèles et autres, je voudrais préciser à leurs parents que ces amis, qui sont leurs enfants, sont morts. Que personne ne vous ment qu'ils sont encore en vie. Ils sont tous morts ici au Congo. Je suis venu au Congo. J'ai eu venu au Congo, j'ai eu venu à bore, mais le père. J'ai eu venu à tes parents et je suis venu à la flotte. J'ai eu venu au Canada. J'ai eu venu à la flotte. J'ai eu venu au Canada. J'ai eu venu à la flotte et je ne suis venu à la flotte. Sous-titrage ST' 501 Il est présidé par le général de brigade Ngoindombe-Ignas, commandant ad intérim du groupement des écoles supérieures militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans son mot de bienvenue, le général Ngoindombe-Ignas s'est dit heureux d'accueillir les stagiaires au campus du centre supérieur militaire. Avant de remettre cette promotion entre les mains du commandant de l'école de commandement et d'état-major, il est rapprodigué des sages conseils et les a-t-il exhortés au savoir-faire et à l'esprit d'équipe. Je me permets de souhaiter à toutes et à tous la bienvenue sur le campus du centre supérieur militaire de Kinshasa. En ce jour, et précisément dans l'ample-théâtre, maréchal Mobutu, CCC Group, du groupement des écoles supérieures militaires. Toutefois, remercions-nous de la hiérarchie qui nous a permis de débuter les programmes de votre formation. Quoi d'il en soit, nous rencontrons grâce à Dieu, l'alpha et l'oméga, pour nous avoir permis de nous retrouver tous sur ce jour pour débuter cette session de Kinshasa. Quant à vous, chers frédiens, sachez que beaucoup de vos compagnons d'armes n'ont pas l'opportunité que vous avez. Aussi, je vous invite à vous armer d'assiduité, d'administration et de discipline dans cette période de formation, afin d'atteindre l'objectif primordial que vous vous êtes assigné, je l'espère, en ce début de session. Une visite guidée a permis aux stagiaires de découvrir la salle de recherche, le bâtiment administratif de l'ESSEM, le messe du groupement des écoles supérieures militaires, à la fin de cette cérémonie. 530 familles de militaires sinistrés des casernes de Kingabwa, victimes des inondations des eaux du fleuve Congo, depuis le mois de novembre 2023, ont récit l'assistance des vivres et non-vivres de la part du gouvernement central. C'est le ministre national des Affaires sociales et actions humanitaires, représentant le premier ministre, qui a procédé à la distribution de cette assistance, le samedi 27 janvier 2024, dans la caserne de Kingabwa. Chaque famille a récit des mousses, un sac de farine, un sac de riz de 25 kg, 5 litres d'huile, 5 kg d'haricots, les sels et du sucre. L'amiral Jean-Marie Roubounanguiza, commandant sa cinquantinième base logistique, représentant le chef d'état-major de la force navale, a remercié les autorités pour ses gestes en faveur des militaires sinistrés. Rappelons que plusieurs maisons ont été inondées suite à la montée des eaux du fleuve Congo, depuis le mois de novembre et décembre 2023. Jusqu'à ce jour, certaines familles passent nuit dans les hangars, à la merci des intempéries. Merci papa upon a paroles. Nakomo ya baton yosho, oyo bata na force navale. Nakomo ya papa pa mama pepana o bata na force navale. Koye kofesa remercier ma, na papa na biso. Félixi atoua ni itiseke di, na oyo yasali yipo na biso. Na mandana ya dikoso pena oya za kukota. Tu dois donner les eaux et tu dois contrôler et à l'après tu dois rendre les comptes. Est-ce que moi t'ai compris ? Évaluer les activités générales des bataillons et ceux des chefs de service pour l'année 2023 qui vient de s'achever, telle eux la démarche entreprise par le commandant du 1302e Régiment Infanterie, le colonel diplômé d'état-major Mboniga Bawili, en organisant le jeudi 15 février une réunion avec ses collaborateurs dans son état-major situé à Guémena, chef lié de la province du Sud Mubank. Au cours de cette réunion d'évaluation, le commandant du 21e bataillon des Ongos, le lieutenant-colonel diplômé d'état-major Mugwana Modicho, et celui du 22e bataillon des Ongos, le lieutenant-colonel diplômé d'état-major Muteba Wa Muteba, ont largement chacun en ce qui les concerne, grossé la situation générale de son unité, tout en impinglant les difficultés auxquelles font face les troupes sous leur commandement. Même exercice pour les chefs de service qui n'ont aménagé aucun effort afin de mettre à lumière leur prouesse, mais aussi les difficultés et les suggestions pour la réalisation optimale des missions leur confiées. Après la lecture des rapports des commandants des grandes unités et des chefs de service, le commandant du 1302e Régiment Infanterie a promis de prendre en compte toutes les suggestions formulées avant de donner des orientations pour une bonne marche de l'unité sous son commandement, tout en insistant sur la discipline considérée à juste titre comme la mère des armées. Les disciplines sont deux mois, trois mois, et il y a une autre unité pour nous contacter, nous avons un peu à Zabuna pour nous récupérer. Nous avons un peu de récupérer, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc les commandants, vous devez faire votre travail, vous devez diriger vos inis, contrôler, vous devez coordonner les activités qui se font dans votre unité. C'est pourquoi nous avons appelé. En présence de ses adjoints, notamment le colonel diplômé d'état-major Mamboléo Philemon, chargé des opérations et des renseignements, ainsi que le colonel diplômé d'état-major Mbaïo Papi, chargé de l'administration et de la logistique, tous les collaborateurs à l'unanime ont promis une prompte exécution aux directives émises. Enfin, une photo des familles a marqué la clôture de cette réunion d'évaluation. Le banditisme urbain causé à Kinshasa par le phénomène Kuluna est parmi les trois problèmes identifiés par le nouvel auditeur militaire supérieur près de la cour militaire de Kinshasa Matete. Le colonel magistral Itagoro Jean est décidé de prendre en main non seulement cette situation préoccupant les Kinoises et Kinois, mais aussi le problème des militaires mobondos vers la frontière avec le Grand Bandoundou et des spoliation des terrains et des concessions de civils par des militaires et policiers. L'auditeur militaire près de la cour militaire de Kinshasa Matete compte qualifier de terrorisme conformément à l'article 157 et suivant du code pénal militaire, les actes posés par les militaires mobondos et les Kulunas sur la population. En ce qui concerne les Kulunas, en fait le banditisme est communément appelé les Kulunas, nous pensons que les faits que ces gens commettent peuvent être qualifiés de terrorisme, prévus et punis par les articles 157 et suivants du code pénal militaire. C'est ainsi que nous avons eu l'initiative de convoquer, à la fin de l'année passée, tous les commandants districts de notre ressort, et nous leur avons dit que, dorénavant, il faudrait qu'ils puissent transmettre le dossier. Au niveau de la justice militaire, et ici, nous allons saisir les juridictions militaires. C'est ainsi que, vous voyez, qu'ils ont commencé à les faire, à envoyer les Kulunas ici, de ces bandits qui ont été arrêtés par la police, et la police les a transférés chez nous. Maintenant, nous allons saisir les juridictions militaires, et nous verrons la position du juge quant à ceux. Tous les Kulunas, les nouveaux Kulunas, ceux qui vont encore s'aventurer, ils vont subir la rigueur de la loi militaire. Évidemment, il y a beaucoup de choses à faire, surtout les OPJ. Nous allons demander à ceux qui puissent les remettre à niveau, pour qu'ils puissent mener des enquêtes, et amener des dossiers complets, avec des saisies d'objets signées, avec des victimes, tout ça, pour que ce soit au moins plus ou moins structuré. Mais, au départ, on voit encore qu'il y a un peu de lacunes quant à ceux. Mais, nous allons demander à ce que, surtout les OPJ de notre ressort, qu'on puisse que les autorités puissent nous permettre de les mettre à niveau, pour que le travail soit fait correctement. Dans cette optique, il a convoqué tous les commandants des districts de la police nationale congolaise de son ressort. Désormais, l'heure a-t-il demandé, les dossiers de Koulouna doivent être transmis à l'auditorat militaire. Aussi, 54 Koulouna, transférés à l'auditorat près du tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Matéti, ont été envoyés le mardi 6 février 2024 à la prison centrale de Makala, en attendant le procès. 65 autres Koulouna sont déjà renvoyés devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Gumbi. Le procès est en cours dans l'enceinte du ministère de l'Intérieur dans la commune de Linguala, comme l'explique ici le colonel magistrat Littagoro Jean. La pacification de Littori entre désormais dans sa phase décisive, en territoire de Djougou, membres de groupes armés et communautés locales, décide de fumer le calimé de la paix. C'est le résultat de l'approche non militaire imprimée par le lieutenant général, le bouillant cachement d'Jouni. Pour la toute première fois, ses ennemis d'hier se sont retrouvés, ce samedi 10 février 2024, à Chili, dans une raconte de sensibilisation et de cohabitation pacifique. Le communauté Lendou, Ema, Ndokebo et Banyali, ainsi que le groupe armé autodéfense et IRDPC, Kodeko, Aksembaou et Pimbo, ont répondu présents à ces rendez-vous des pays. Un motif de joie pour l'initiateur de cette raconte, le chef du secteur de Wallet Ndjati, Justin Goudza. Vraiment, nous devons une harmonie, vraiment, sensibilisation, le renforcement, la transformation. Pour ça, nous devons être leaders transformationnels. Pour la population locale, cette raconte est une liée d'espoir pour la fin de la violence armée à Nétoury. Je les félicite pour cette initiative, vraiment, très sécère félicitation pour cette démarche de la paix. Occasion pour les représentants de ces groupes armés d'interpeller la conscience collective de certains d'entre eux, à revenir à la raison. On appelle d'Armagne tout. Nous voulons la paix, car la paix est très importante, et nous respectons l'acte d'engagement des Nairobi et Aron. Je suis coton de la vision du chef de l'État. À ces gauliers, je remercie l'initiative du gouverneur militaire de Nétoury, et tous, nous sommes derrière eux pour la paix. Parlant au nom de l'administration militaire de Nétoury, le colonel Jeff insiste sur le caractère patriotique devant caractériser tout un chacun. Lentement et serrément, la violence armée laisse place à la reconstruction et le développement de la province de Létoury. 88 lauréats de la 7e promotion du cours d'application professionnelle de santé ont reçu ce lundi 12 février 2024 leur brevet de fin court. Au terme de la cérémonie de clôture, présidée par le lieutenant général Obed Ruyumbu, roi Bazira, commandant général des écoles militaires, l'amphithéâtre Mubutoussissiko du centre supérieur militaire a servi de cadre pour cette manifestation. Dans son allocution, le lieutenant général Obed Ruyumbu, représentant du chef d'état-major général empêché, a félicité les lauréats composés de sous-lieutenants. Il les a appelés à la conscience professionnelle et enfin, il a lancé l'appel aux jeunes filles et garçons invités dans cette cérémonie d'intégrer l'armée. Pour sa part, le commandant du corps de santé militaire, le général-major Tsingabongénya Jean-Claude, a également félicité les lauréats. Il les a rassurés que tous leurs sacrifices ne sont pas passés inaperçus. D'emblée, félicitations à vous, heureux récipiendaires, qui avez démontré un engagement inébranlable, faisant face avec détermination à des conditions parfois ardues durant votre formation. Cela est beaucoup mieux traduit par la qualité des résultats que vous avez produits. Soyez rassurés que vos efforts et sacrifices ne sont pas passés inaperçus. Et je suis convaincu que vous incarnerez ces qualités essentielles dont vous avez fait preuve tout au long de votre carrière. De son côté, la marraine de la dite promotion, le général-major Ngomo et Linda Monique, a salué et félicité tous les encadraires de la dite promotion CAPS-7 pour les efforts consentis dans cette session 2020-2023. Ils peuvent se réjouir d'avoir accompli leur mission à tel souligné. Avec tous les corps de santé militaires, je voudrais particulièrement saluer et féliciter tous les encadreurs, les efforts consentis, car avec la clôture de cette session, ils peuvent se réjouir d'avoir accompli leur devoir. Ainsi, ils méritent de savourer les fruits des efforts consentis. Chers fieux, vous devez vous estimer fiers, car vous n'êtes pas un personnel de santé habillé en tenue militaire, mais des militaires à part entière et spécialisé chacun dans son domaine respectif. Vous avez surmonté avec bravoure de nombreux défis au cours de cette formation, certes, j'enchais des difficultés de tout genre, et vous avez consenti d'énormes sacrifices. Pour rappel, le Cap 7 comprend un volet général, spécifique, une série de conférences et ateliers. Quelques lauréats se sont exprimés à ces termes. Nous avons eu la grande facilité, nous avons compris comment est-ce que nous pouvons poser des gestes les plus urgents, et qui sont les gestes qui sauvent, et surtout par rapport aux blessés de guerre. C'est ça la particularité. Nous encourageons, surtout les femmes, de venir en tête d'alarme, juste pour honorer notre pays, en fait que nous participons aussi à la Paris Somme, à l'intérieur, et nous invitons aux femmes de ne pas avoir peur et de se présenter dans ce domaine. Ça fera la joie de notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada